Et nous sommes de retour les amis pour la suite du Let's Play de Singularity, et par chance ça venait tout juste de sauvegarder, on doit trouver une sorte de chambre forte, je sais ce qu'il y a dedans, et franchement c'est à partir de là que le jeu va vraiment commencer, à partir de là que ça va devenir ultra cool, parce que s'il fait partie de mes jeux préférés, c'est pas pour rien, ça a l'air vachement flippant, mais on va aller aller sous l'eau, ok j'ai pas de l'oxygène illimité par contre, pas de screamer dans l'eau s'il vous plaît, ça a l'air d'être cool, tant mieux, c'est un bon jeu. Appuyez sur manette 9 pour en agir plus vite, ça doit être le sprint manette 9 je suppose. Ouais c'est bien le sprint, mais ça fonctionne une seconde. Oh putain de merde ! Oh putain ! C'est quoi ça, ça va être ma miniature Youtube ? Y'a des sales bruits, j'aime pas ça, putain mais regardez comment ils se sont fait défoncer quoi ! Ils se sont fait décapiter, embrocher, démonter, déglinguer, dératiser, non, bon sur ce coup là pas vraiment, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Ah, tiens, là ça m'intéresse, munitions, santé, compagnie, santé j'ai déjà tout au max, ça va, écho je commence à avoir la blinde, je suis pressé de pouvoir y dépenser. Y'a des sales bruits de monstres, j'aime pas ça, allez on avance un peu, il va y avoir des escaliers je suppose, on pourra monter par là. Putain j'aime pas ça, il est où ? En fait je sais pas s'il se rend visible ou s'il se téléporte. Oh putain ! Je vais utiliser le gazier pour améliorer les armes, je sais ça, donc là on a techno d'armes, donc les techno d'armes c'est pour améliorer nos armes donc on va le faire. Alors on va améliorer le Valkyrie parce que c'est celui que je vais utiliser le plus pour le moment. Améliorer, c'est quelle touche ? Triangle, d'accord, on va augmenter les dégâts qu'il fait. Ah, j'ai compris, bon j'ai mis rechargement rapide, c'est pas grave, il faut deux points pour améliorer au niveau 2, ce qui n'est pas logique. Faut vite fait jeter un petit coup d'oeil, y'a rien, et y'a une note là. Important à tout le personnel du service papier et ravitaillement, à partir de la semaine prochaine nous devenons officiellement le service stockage et expédition de mines réelles. Les postes et les salaires demeureront identiques. Ah c'est sympa, 1er septembre 1953. D'accord, c'est sympa ça. Attention, les radiations dégagées par la singularité ont fait muter les gens qui vivaient ici. Soyez vigilants. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont comme pouvoir. Bien, ok d'accord, on avance un peu. C'est magnifique l'ambiance de jeu. On ouvre tout. Voilà, munitions max et trousses de soins max. S'ils te donnent munitions et trousses de soins, tu sais que tu vas en avoir besoin. Oh, wow, regardez ça. Quand je m'en approche, y'a un truc temporaire, temporel qui arrive. Ils sont juste derrière nous ! Courez, courez ! C'est quoi qu'il est juste derrière vous ? Je vois rien. Il se faisait poursuivre par des trucs quand même. Reste calme toi là-bas s'il te plaît. Je vais voir par ici. Munitions, munitions, tu sens qu'il va y avoir du fight. Ça allait passer où ? J'aime pas ça, il se téléporte en fait, je viens de comprendre. Tiens, enregistrement audio, on va écouter ça. On était tous. On s'est réfugiés dans un d'entre vos voisins quand la singularité a explosé. Et ces choses nous ont trouvés. Nous ne sommes plus trois. Il faut donc quitter cette île. D'accord, donc ces monstres étaient déjà là quand la singularité a explosé. Dès que la singularité a explosé, ils ont été créés. T'es mort ? Ah non, là t'es mort. Alors est-ce qu'il y a des choses à récolter ? Oh oui. Je suis partout, je vais essayer que je loupe rien. Un autre enregistrement, munitions, trousse de soin, munitions on prend. Allez, on écoute. Ça me pensait que j'avais pas vu la note. Alors, échec et mat, le cavalier protège la tour mais le fou prend le roi. Désolé Pavel. Alors, on avance un peu, toujours de la Techno E99, munitions. Techno 99, ok, on va tirer là-dessus. Oh putain ! Ah, ils se téléportent ces petits cons. Ils sont assez puissants. Ils se téléportent. Et de manière assez rapide. Munitions, je prends. Tu sens la grande zone là, il y a plein d'ennemis. En plus t'as de la santé qui traîne. Ah non, on va avoir un truc temporel. Il y a un fusil à pompe, j'aurais bien envie de le ramasser. Ça va, je remplace mon pistolet mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Donc, ils sont entrés là-dedans. Oh putain. Ils se téléportent pas, ils se mettent invisible, je viens de comprendre. Mais bon, vous êtes calmés là ? Bon, le fusil à pompe. Le fusil à pompe, c'est vraiment l'arme qu'il faut contre ces monstres. Derrière moi. Putain, j'ai cru qu'il y en avait eu un derrière moi. Ils sont où ? On va sprinter un peu. Par où on passe. Salut ! D'accord, je viens de comprendre par où on passait. On se barre. Attendez, 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 attendez. Je fouille avant. Techno 99, je prends. Ça a l'air d'être calme, il n'y a plus grand monde. Non, tu peux redescendre, s'il te plaît. Allez, redescend. Merci. T'as pas entendu ce que j'ai dit à ton pote là ? Redescendez, merci. Techno 99, l'émission. D'accord, tout est clean. Mais je sais pas par où on passe alors. La chambre forte que vous cherchez renferme un dispositif. Le MT. Il a été conçu par le professeur Baryssov. Un scientifique qui travaillait ici dans les années 50. Donc le MT, c'est ce qui serait dans cette chambre forte. Et c'est ce que le mec là... Putain, j'ai oublié son nom. Le russe qu'on a sauvé recherche. Il nous demandait où il était. Putain, le mec s'est fait décapiter par une hélice. Waouh, ça c'est stylé. Pas de notes, rien. Non, pas grave. Oh, le bâtard il a tué. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un bâtard. Parce que bon, ils avaient pas trop de chance de s'en sortir là. Techno 99, je prends. Il y a une note, on va la lire. Manette 3 utilisée. Va, attends, attends. Il y a un chemin, il y a un truc par là. Qu'est-ce que c'est ? Techno 99, j'ai presque 3000. Allez, on va lire la note. Les nouvelles recrues sont nombreuses, surtout les soldats et scientifiques. Ils doivent préparer quelque chose de très important. Anna, une amie du service administration, m'a dit qu'il travaillait sans relâche avec des données à saisir et des dossiers à classer. Je suppose que c'est une bonne chose, non ? Dater du 2 août 1953, secrétaire du laboratoire de recherche. D'accord. Allez, on va activer ce truc électrique qui va ouvrir une porte, je suppose. Voilà, c'était certain. Oh putain, je les entends. Alors, pour ceux qui disent oui, n'est-ce que ça a l'air de bien te souvenir du jeu ? Je l'ai fait 4 fois, mais je vous jure que je l'ai fait 4 fois il y a... Wow, euh... Il y a tellement d'années que non, je me souviens de certains passages, c'est vrai. Je me souviens par exemple de la fin du jeu, mais je me souviens pas de, par exemple, là, ce qu'il y a se passé. Bon, j'entends des monstres, donc je me doute un peu de ce qu'il y a se passé. Mais sinon, non, j'ai autrement pas de souvenirs. Je fouille un peu partout, je regarde ce que je peux trouver. D'après le journal du MIR-12, il y a une entrée secrète dans ce bâtiment qui mène à la chambre forte. Trouvez-la. Ok, une entrée secrète ici. Il va bien falloir qu'on fouille, je me souviens. Foutrement pas d'où c'est. Bouteille d'azote liquide, ça je me souviens, ça c'est kiffant. Par contre, on va passer au fusil d'assaut, alors. Regardez ça, attention. C'est tellement cool, ça, l'azote liquide. Ah putain, 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 ils sont... Il y en a deux, là. Ah putain, je me suis pris un coup. En fait, non, ils se téléportent. Ils se mettent pas en visible, ils se mettent une sorte de fantôme. Je peux pas les toucher lorsqu'ils sont dans l'état fantôme. Bon, faut qu'on trouve l'entrée secrète. Techno 99, je prends. Putain, à quoi ça peut ressembler à une bibliothèque, un truc du genre ? Alors, une entrée secrète. Bon, il y a une Porsche, mais elle a pas l'air très secrète. Le 99, je prends. Euh, non, non. Le 99, je prends. On a passé à bord des 3000. C'est parfait. Alors, on va se soigner. Et on va prendre la trousse de soin. Ah, il y a une note. Peut-être qu'elle va nous indiquer l'entrée. Les rats répondent aux injections de l'E99. Ils ont subi de redoutables transformations, masse, force et hypertrophies. Je dois en faire part aux camarades de recherche humaine car j'y vois d'éventuelles applications humaines. What the fuck ? C'est horrible. Tiens, je casse tes trucs pour la peine. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses là. Techno 99, je prends. Et il y a un instrument audio. On va écouter ça. L'augmentation des tissus musculaires des cobayes est attribuée aux isotopes de l'E99 qui ont été... Ce bâtiment est verrouillé. Quoi ? Vous êtes fous ? Qu'est-ce que ça signifie ? La sécurité a été compromise. Venez avec moi. Qui vous a donné l'autorisation de faire ça ? C'est moi. Docteur Demitchev ? Vous savez que le professeur Barisov ne permettra pas... Je m'occuperai de Barisov. Il a trahi la mer Russie. Vous deux, rassemblez-les et trouvez le dispositif. Vous savez où il est ? Dites-le moi. Demitchev peut brûler en enfer. Je dirai rien. Si vous voulez vivre, faites ce qu'on vous dit. Demitchev perd son temps. S'il croit que des brutes comme vous peuvent cacher la vérité. D'accord, donc Demitchev a l'air d'être bien motivé à récupérer. Je ne sais... Le MT, je crois que ça s'appelle. Il y a deux portes. Une... Ok, d'accord. Je dis ça et au moment où je dis qu'il y a deux portes, il y en a une qui s'ouvre. Allez, tu dégages. Allez, tu dégages. Je vais quand même aller voir l'autre porte, même si je pense qu'elle ne s'ouvrira pas. Non, elle ne s'ouvre pas. D'accord. Oh, what ? What ? Attendez, attendez. D'un côté, il y a un portail de portal. Et à droite, il y a un truc temporaire. On va d'abord écouter ça. Journal du professeur Victor Baryssov. Nous avons désormais établi que le 99 peut altérer le temps. Nous avons réussi à obtenir un épi de maïs à partir d'un grain en trois jours. Les implications sont étourdissantes. Le professeur Demitchev voudrait que je teste le 99 sur des cobayes humains. Bien sûr, j'ai refusé. Donc, parce que le professeur Baryssov a refusé de travailler sur des cobayes humains, Demitchev a dit qu'il a trahi la Russie, donc on va le dégommer. Ce serait ça ? Oh, c'est un bâtard si c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Notes ou trucs du genre ? J'ai pas l'impression. On va aller vers le truc temporel avant d'aller vers ce truc-là. Je suppose que c'est l'entrée secrète. Mais ça, c'est quoi alors ? What ? Regardez, on dirait qu'on voit comment c'était dans le passé. En tout cas, on peut rien y faire, je crois. On va rentrer là-dedans. Ah, c'est ouvert. Oh putain, c'est en piteux état. Putain, tu marches sur des vieilles plaques d'acier, j'aurais tellement pas confiance. Ah, ça, je crois que je me souviens. En tout cas, j'ai une petite idée de ce que c'est. Attendez, je fouille un peu. Ça me fait penser au laser dans Destiny. Attendez, est-ce que si je tire sur ça ? Non. Je tire là, peut-être ? Ouais, il faut que je tire sur ça. Ouh, ça sent la chambre forte. Votre signal est brouillé. Vous devez avoir trouvé la chambre forte. Elle abrite le dispositif pour lequel Demichev a tué votre ami, le MT. Mon ami, je sais même pas qui c'est. Film d'archives ? Regardons ça. Chers collègues et membres du Polite Bureau, je suis le professeur Victor Barissoff et je suis responsable des recherches sur 14-12. Les études sur le 99 s'avèrent encore plus prometteuses que prévues. D'après nos dernières découvertes, cet élément peut servir à altérer le temps et l'état des objets. Voici l'essai numéro 143 du manipulateur temporel, plus communément désigné par les initiales MT. Comme vous le voyez, le MT est capable de ramener les objets à leur état originel ou de les vieillir rapidement. Il faut prendre garde à ne pas utiliser le dispositif sur un être vivant. Les effets peuvent être très désagréables. Nous travaillons actuellement à réduire les dimensions de l'appareil. Malheureusement, le MT ne fonctionne que sur les objets marqués à l'E99. Mes recherches avancent un grand pas et d'autres progrès sont à attendre. Pour la gloire du parti ! MT, manipulateur temporel. Donc vous avez compris ce que c'est, grosso modo c'est quelque chose qui va nous permettre de contrôler le temps. Et c'est plutôt, ma foi, stylé. Et là c'est marrant parce qu'en fait on a les premiers prototypes du MT. Il y a une note en passage. Le prototype est achevé mais il est encombrant et trop lourd. Je dois fabriquer un dispositif plus élégant. Mais cela conviendra pour le moment. Donc comment on rentre ? Parce qu'il y a une énorme porte. Ah bah d'accord. Super, porte de sécurité. Et je crois qu'on y est les amis. Je crois que le MT est juste devant nous. Bonjour, je suis le professeur Barisson. Et ceci est le journal vidéo numéro 19 du projet de recherche de l'initiative Moscou sur les applications du manipulateur temporel. Ce dispositif pour l'initiative de l'initiative. Et donc le MT est là dedans. On va pouvoir le prendre. Mais, comme je suis un connard. On va se laisser là. On se laisse juste devant notre objectif. Les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et si...